Comme chaque année, ils sont venus, par dizaines, pour accueillir les vedettes incontestées du Grand Chapiteau. Et comme chaque année, certains automobilistes mal réveillés ont dû se poser plein de questions. Premier encas du matin, au menu du jour, un mélange d'avoine et de son. Pour rassasier un éléphant, c'est 250 kg de nourriture par jour, boissons non comprises. Lors de grande chaleur, prévoyez 100 litres et plus, sans compter les petits soins quotidiens. C'est important pour la peau qu'on les nettoie, qu'on les lave bien avec de l'eau et du savon, parce qu'ils sont très sales. Sinon, il faut faire aussi attention aux pieds, aux angles, qu'ils n'ont pas d'infection ou qu'ils n'ont pas de cailloux dans le pied. Ici, tous les éléphants viennent d'Asie. Leurs cousins africains sont plus têtus, paraît-il. Et le choix de ne travailler qu'avec des femelles ne relève pas du hasard. Les femelles, elles sont moins agressives que les mâles. Les mâles, à un certain âge, elles ont un état hormonel qu'on appelle le mast. Elles sont très agressives et c'est très difficile de les tenir au cirque. Pendant que tout le monde s'active, les éléphants sont leur première sieste. Cet après-midi, les visiteurs seront nombreux. Il s'agira d'être en forme. 14h. Tout le monde veut voir les stars. Ces stars qui ont leur légende, notamment celles qui tournent autour de leur mémoire. La mémoire, moi je le vois quand on prépare le numéro pour la prochaine saison. Parce que c'est toujours plus ou moins les mêmes choses qu'on fait, les mêmes trucs. Et l'éléphant, il se rappelle tout de suite. Il ne faut pas qu'on répète deux ans avant pour faire un numéro. Ça va cinq, six mois et puis c'est bon. 21h30, la pluie tombe depuis des heures. Les otaries, elles, sont aux anges. Pour les éléphants, c'est l'heure des préparatifs et du stretching avant le spectacle. Maintenant il fait assez frais, alors on les fait un petit peu bouger, qu'ils s'échauffent aussi un peu les muscles, les os. C'est pas qu'ils rentrent et ils font des pyramides et ils se font mal. C'est un peu comme nous. Et aussi, comme ça ils sont un peu près dans la tête, ils savent maintenant d'aller travailler, fini jouer. Dernière caresse, dernière friandise. Le rideau va s'ouvrir. Une fois de plus, hommes et éléphants vont être récompensés. Récompensés d'un travail imprégné d'une profonde complicité. C'est la fascination. C'est faire voir qu'on peut faire des choses qui peuvent être tout fins, tout fines s'ils veulent, les éléphants. C'est surtout, oui, beaucoup de patience. Dans quelques minutes, ce sera l'heure d'aller dormir. Pour Patma et ses copines, demain sera un nouveau jour.